Jean-Luc Lahaye est un combattant dans sa vie il a tout connu la gloire et les épreuves star de la chanson dans les années 80 en 2005 il fait la une des faits divers soupçonnés de viol sur mineur pourtant aujourd'hui à 56 ans il est sur le point de réussir son pari revenir au sommet plus de 20 ans après ses derniers tubes dans la vie c'est comme une jolie fille j'ai envie de la niquer une tournée avec les stars des années 80 un nouvel album jean-luc veut faire de 2009 l'année de son comeback alors où jean-luc lahaye trouve-t-il aujourd'hui la force de revenir comment le gamin de la das qui rêvait d'être une star compte-t-il retrouver sa place au sommet une salle de répétition en plein paris c'est ici que jean-luc lahaye prépare son nouveau défi son grand retour sur scène sur le 8 c'est plus une question de déplacement tu as comme ça je me souviens je faisais comme ça comme ça aujourd'hui dernière répétition entouré d'une dizaine de danseurs jean-luc révise ses chorégraphies les chansons forcément il les connaît par coeur simplement je te dis que je t'aime dans quelques jours ce tube il le chantera de nouveau devant des milliers de spectateurs lui qui n'a pas fait de grandes scènes depuis plus de six ans alors tout doit être parfait pour ce nouveau spectacle je m'en servira comme tremplin pour emmener tous les autres projets parce que c'est un gros succès cette tournée et c'est bien d'être dans une belle histoire dans un gros succès c'est comme être dans un bon film et justement jean-luc laesse apprête à rejoindre l'un des spectacles les plus applaudi du moment la tournée rfm partie 80 un show de la nostalgie réunissant les stars des années 80 depuis deux ans le spectacle rempli des zénithes dans toute la france jean-luc n'a pas hésité à relever ce challenge et tant pis si certains accusent cette tournée d'être celle des as-been dans ce métier il ya une règle qui prévaut à toutes les autres c'est le succès et les entrées je veux bien être considéré comme un as-been même j'en suis fier et si on pouvait même dessiner je vais même dessiner les couleurs de ce drapeau et le logo il n'y a pas de problème cette chance jean-luc ne va pas la laisser passer alors à 56 ans il se donne les moyens pour y parvenir tous les jours de la semaine il sera dans cette salle de sport pendant deux heures jean-luc ne ménage pas ses efforts pour travailler sa condition physique sa motivation retrouver le haut de l'affiche qu'il a toujours fait rêver évidemment ça m'a fasciné quand j'étais gamin parce que je voyais saluer les copains johnny ou christophe au volant d'une lamborghini avec le capot ouvert qu'allait chanter en bretagne qui revenait dans la nuit qui disait moi je conduis à 250 à l'heure sur l'autoroute et quand je joue au monopolie c'est avec des vrais billets évidemment que ça me fait rêver je voulais faire christophe comme métier c'est tellement mieux que de faire ajusteur fraiseur je me suis dit tant qu'à faire et si lui la russie ou paul nareff ou johnny bon bah allons-y garçon j'ai raison jean-luc a eu raison d'y croire la gloire il finira par l'atteindre dans les années 80 il est au sommet une star qui remplit les salles et enchaînent les tubes en quelques années là et vend plus de 5 millions de disques chanteurs animateurs télé tout ce qu'il touche se transforme en or son autobiographie où il raconte son enfance à la das devient un best-seller 2 millions d'exemplaires l'enfant abandonné est devenu une star dans les années 90 ses albums se vendent moins jean-luc se fait plus rare pourtant il trouvera la force de rebondir là où on ne l'attend pas en l'an 2000 jean-luc la et ajoute une corde à son arc il devient patron de boîtes de nuit il ouvre le 287 une discothèque aux portes de paris et c'est un carton fait somptueuse jolie fille jean-luc la et comblé il ne se doute pas alors que cette boîte de nuit va lui causer de sérieux ennuis aujourd'hui quelques années plus tard voici à quoi ressemble cet ancien fleuron des nuits parisiennes voilà on a un ordre d'idée de ce qu'était le 287 car tout ça a été le était de plein pied la discothèque voilà ça c'était un de mes plus gros tubes le 287 je dois dire que les gens les clubeurs que je crois encore dans des endroits des restos des trucs comme ça me parle de manière incontournable inévitable du 287 avec presque des larmes dans les yeux mais la fête s'achève brutalement violences diverses un soupçon de trafic de drogue une nuit de mars 2003 la police intervient le club doit fermer ses portes cortège cinq kilomètres de long de voitures de flics une compagnie crs et déjà 90 c'est en est le bâtiment et tout la crime enfin je veux dire une la guerre je devais être ben laden ben laden aurait pas fait mieux aujourd'hui jean-luc s'en amuse mais à l'époque il n'en a pas fini avec la justice elle va de nouveau s'intéresser à lui jean-luc la est mis en examen pour atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans le chanteur a été soupçonné de viol sur une mineur de 14 ans il risque alors 10 ans de prison finalement l'agression sexuelle ne sera pas retenue il est condamné à 10 000 euros d'amende pour atteinte sexuelle ça vous a beaucoup blessé oui ça m'a blessé pourquoi jean-luc n'en dira pas plus si ses accusations ne l'ont pas abattu c'est que des épreuves il en affronte depuis sa naissance plusieurs fois par semaine il se rend ici cet immeuble modeste de la banlieue parisienne c'est l'oeuvre de toute sa vie la revanche de l'enfant abandonné par sa mère à l'âge de 15 mois nous sommes à la fondation sans famille plus de 60 enfants vivent ici dans ce foyer d'accueil qu'il a créé il y a plus de 20 ans au sommet de sa carrière il finance avec ses royalties ce projet inauguré à l'époque par l'ancien président de la république françois mitterrand objectif éviter aux enfants abandonnés de vivre le calvaire qu'il a vécu à leur âge parfois je faisais deux familles d'accueil dans la semaine donc changement d'école une semaine sur la pyrénées la semaine après je me retrouve en bretagne chez gens que je ne connaissais pas qu'une valise à peine ouverte qui était mon petit baluchon quoi finalement et puis je savais qu'il valait mieux que je laisse mes affaires dedans j'étais prêt au départ à tout le temps donc c'est pas c'est pas une vie ça non plus un jour mademoiselle comment tu vas ici ni star ni patron de boîte de nuit pour ses enfants qu'il a aidé à recueillir jean luc veut être un modèle un trésor bien caché j'ai volé au secours de ma propre enfance ça c'est ce sera ça j'espère et aujourd'hui c'est en partie pour ses enfants que jean luc a décidé de renouer avec ce qui a été son premier rêve chanter dans ce studio d'enregistrement entouré de musiciens il prépare actuellement dans le plus grand secret un nouvel album après plus de cinq ans de silence un album plus rock revenir au sommet jean luc y croit dur comme fer je sais qu'il ya encore des grands rendez vous qui m'attendait et je veux reprendre la place qui était mienne bien sûr c'était c'est une évidence qu'il n'y a même pas à se poser la question je suis un louche un mec d'instinct un truc me plaît une fille me plaît un plat me plaît un truc me plaît je le veux je l'aurai moi la vie c'est comme une jolie fille j'ai envie de la niquer à 56 ans jean luc la haie ne changera plus bien décidé à continuer à vivre comme il l'entend un bar branché à deux pas des champs-elysées à paris comme chaque soir ou presque avec jean luc la fête durera jusqu'au petit matin autour de lui son clan ami de longue date et jolie fille on se connaît d'où nous ça m'a fait un mal de chien la nuit aujourd'hui encore c'est son élément l'univers dans lequel il se sent le mieux et qu'il aide à oublier les épreuves de la vie j'ai envie de gens heureux j'ai envie de gens positifs j'ai envie d'avancer tout le temps tout le temps et c'est vrai que dans le monde de la night on avance on est obligé d'avancer pour y aller on rigole ce soir autour de jean luc une invitée un peu particulière margot sa fille de 24 ans depuis des années elle s'est habituée à la façon de vivre de son père pas séducteur si si de temps en temps il y a des il y a des contraintes mais c'est pas grave parce qu'elles sont jeunes elles ont le même âge que moi mais ça fait pas rire c'est pas très sympa de bon c'est pas grave on accepte parce que c'est mon père et j'ai pas le choix margot un témoin privilégié du parcours atypique de son papa chanteur elle demeure son plus fidèle soutien et sa première fan cette nuit entouré des siens jean luc se sent de nouveau invincible en passe de réussir son pari revenir au sommet lui dont la vie est un roman il a hâte d'en dévoiler le nouveau chapitre